... Salam alaykum. Tout d'abord, je tiens bien sûr à remercier mes maîtres et collègues de m'avoir invité pour participer à cette journée qui, je pense, a été bien riche pour tout le monde. On arrive à la fin et je sais que vous êtes fatigué. Comme d'habitude, moi, je ne suis pas trop dans la science, dans beaucoup de sciences, je ne vais pas vous donner beaucoup d'éléments. On va être plus dans la caricature. Pour retenir les choses, on finit en douceur, avec la rééducation, un truc light. J'espère que vous n'allez pas être trop fatigué à la fin. On m'a demandé de traiter le sujet, rééducation de l'épaule douloureuse, quelle rééducation pour quelle passion. Eh bien, je pense que... Moi, j'ai fait le choix pour vous, parce que je pense que si on parle d'épaule douloureuse, bien sûr, il y a le traumatique, le non-traumatique. Ce qui vous intéresse, bien sûr, c'est le non-traumatique, parce que les autres n'atterrissent pas chez vous. Dans le non-traumatique, il y a bien sûr les principales pathologies, à savoir la pathologie de la coiffe, les instabilités, mais bien sûr aussi... Alors, la coiffe, les instabilités, quoi d'autre ? La capsule est rétractive, bien évidemment. Mais celle qui pose vraiment le plus grand problème, je pense que c'est la pathologie de la coiffe. Donc moi, je ne vais faire que ça. On ne va parler que de la coiffe. Parce qu'en termes de rééducation, en fait, on n'a pas beaucoup de recommandations ou de guidelines. C'est une histoire de philosophie. Soit on comprend le principe et après, on adapte aux passions, soit on ne comprend pas. Et pour pouvoir tout comprendre, il vaut mieux rester sur une seule chose. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de répondre à trois principales choses. Est-ce qu'il y a une indication ? Ça, je pense que vous le savez déjà. Est-ce que c'est efficace, la rééducation dans la pathologie de la coiffe ? C'est-à-dire, de quel type de rééducation il faut prescrire ? Et comment contrôler mon patient ? Savoir, est-ce que cette rééducation a été bien conduite ou pas ? Donc, juste à visée introductive, bien sûr, la pathologie de la coiffe, c'est quelque chose de très, très ancien. Elle a été décrite la première fois par un chirurgien londonien qui avait, lors de la dissection, découvert des déchirures au niveau des muscles de la coiffe, la couche musculaire, on va dire, profonde de l'épaule, dont la cause n'était pas identifiée. Et donc, il avait écrit une dissertation qui a été publiée à l'époque au niveau du London Medical Gazette sur ces cas-là. On commençait un peu à se poser la question, de viennent ces déchirures ? Puisque ça a été découvert sur des cadavres, on ne savait pas, est-ce qu'il y avait une cause traumatique, non-traumatique, est-ce que c'est dégénératif, etc. Et c'est de là qu'est partie un peu toute la science derrière. Donc, la pathologie de la coiffe, bien sûr, ce n'est pas que la tendinite, c'est un continuum, ça on le sait tous. Donc, je rappelle juste les quatre muscles, mais bon, le supraspinatus, infraspinatus et le petit rang, et bien sûr, le subscapularis au niveau du plan antérieur. La pathologie de la coiffe, comme je viens de le dire, c'est un continuum entre différentes lésions. Bien sûr, il y a le conflit. Au moment du conflit sous-acromial, ou antérieur, en tout cas, il y a un conflit, un passage difficile entre deux surfaces osseuses qui vont entraîner des lésions d'inflammation. Par la suite, il y a une rupture qui va être partielle et par la suite, elle peut être complètement transfixiante d'origine dégénérative. Donc, le conflit, on pense que c'est le point de départ. D'accord ? Est-ce que vous pensez que c'est le point de départ ? Il y a un conflit, et c'est parce qu'il y a un conflit qu'on va avoir des lésions derrière. Qui pense que non, le conflit, ce n'est pas le point de départ du problème ? Qui pense que le conflit est le point de départ du problème ? Les autres, en se réveillant, s'il vous plaît, quand je pose une question, j'aimerais bien avoir un petit retour. Donc, est-ce que le conflit est le point de départ ? Oui, c'est logique, d'accord ? Si c'était le point de départ, pourquoi ? Pourquoi c'est d'un côté et pas d'un côté ? Si le conflit est le problème, il y a une anomalie anatomique. Il y a une anomalie anatomique qui fait que le passage est rétréci. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Et ça va entraîner des lésions. On est bien d'accord ? Pourquoi alors ce conflit n'apparaît qu'à partir d'un certain âge ? Pourquoi on ne l'a pas des très jeunes ? S'il y a une anomalie anatomique, qui va causer le conflit ? Pourquoi ce conflit apparaît tard ? Oui, mais bon. C'est-à-dire, on dit qu'il y a des lésions qui vont être causées. En gros, comme je vous ai dit, là, je suis plus dans la caricature. Bien sûr que si on rentre dans les causes réelles, il y a bien sûr plusieurs composantes. Le professeur Hasson a bien exposé sur le plan physiopathologique de sa vie, etc. Pour bien retenir les choses, notamment pour les jeunes, il vaut mieux regarder une, deux, trois notions. Claire. Donc, si on dit que le frottement, c'est la cause des lésions qui vont entraîner par la suite les ruptures, si ça vient d'un problème anatomique, il devrait qu'il soit là dès le départ. Il n'est pas là dès le départ. Il n'est pas bilatéral. Donc, forcément, ce n'est pas le bon départ. Du coup, il y a eu une anomalie de la coiffe qui a fait qu'il y a eu ce conflit. Et le conflit va aggraver les lésions. Donc, c'est un cercle vicieux. Du coup, comment on comprend la chose ? Il y a d'abord un dysfonctionnement fonctionnel qui va être responsable soit d'une création ou d'une aggravation d'un conflit anatomique-mécanique qui, lui, va entraîner l'aggravation, entraîner des lésions qui vont aggraver le déficit fonctionnel. On est bien d'accord ? Bien, ça ferait. À partir de là, il y a un take-home message que je voudrais que vous me donniez à la fin. Donc, bien sûr, le conflit, on ne va pas revenir sur ce qu'on sait tous. Ça, je viens de le dire, cause aux conséquences. Voilà, parce que je ne regardais pas trop mes slides. Donc, quelques chiffres, juste pour dire que la pathologie de la coiffe, c'est bien sûr responsable. C'est la première cause de douleur de l'épaule, principal motif de consultation. Ça, c'est ce qui pose problème avec cette pathologie et pas trop avec les autres. C'est que ça persiste. C'est qu'il y a beaucoup de rechutes. C'est que les patients ont l'impression de ne pas guérir. Donc, voilà, on dépasse un cap avec des solutions. Après, ça reprend. Et du coup, c'est un peu décevant. Alors, quelles sont les solutions thérapeutiques ? Bien sûr, il y a deux objectifs. Soulager la douleur. Et pour ça, on a les médicaments, on a les infiltrations. Et puis, il faut aussi, on espère, arrêter la progression de la maladie. C'est la demande du patient. Et là, bien sûr, il y a la chirurgie qui pourrait donner une réponse anatomique au cas de problématique anatomique, essentiellement. Oui, il y a aussi, dans les livres, quand on lit dans les livres Pathologie de la coiffe, vous allez trouver dans le traitement de fond, il y a la chirurgie et il y a la rééducation. Donc, en tant que MPR, professionnel ou spécialiste en médecine physique et de réadaptation, je suis bien sûr censée vous parler de rééducation. Mais avant, il faudrait, je pense, vous donner un peu les preuves que ça marche. Sinon, je ne ferais que renforcer l'idée que ça ne marche pas. Bada, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la rééducation de la coiffe ? Vis-à-vis de vos patients. Je pense que vous en avez tous. Est-ce que c'est efficace ou pas efficace ? C'est moyenne. Parfois, ça aggrave. Quoi d'autre ? Est-ce que vous avez l'impression, quand vous adressez votre patient à une rééducation pour la pathologie de la coiffe, le retour, il est comment ? En gros. Mais le patient, il attend à ce qu'il soit fonctionnel et pas douloureux. Est-ce que ça arrive ? Moi, la plupart des patients que j'ai eus, c'est des patients qui ont vu 3-4 kinés avec 20 séances chaque, et ça revient. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire, ils deviennent dépendants à la kiné. Quand ça marche, ça marche à court terme. C'est-à-dire, dès que le mois d'y a la rééducation, par la suite, ça rechique, il faut reprendre. Du coup, avant d'enchaîner avec l'idée qui vient, on va juste voir un peu ce que font les kinés, les maladies, parce que je pense que vous ne savez pas forcément, sauf ceux qui ont des kinés, qui travaillent avec eux et qui peuvent aller voir ce qu'ils font. En termes de rééducation, nous avons les moyens de physiothérapie, qui dit physiothérapie, dit électricité, dit ultrasons, de choc, etc., et dit massage. Et ça, c'est essentiellement à visée anthalgique. D'accord ? Et ensuite, il y a bien sûr les exercices. Différents types d'exercices, la décoaptation, la mobilisation, les renforcements, les étirements, tout ce que vous voulez. Donc, les patients enchaînent souvent les séances, ils deviennent indépendants. Mais, voilà, on est d'accord sur ce point-là. Ma question maintenant, c'est pourquoi vous continuez à réadresser vos patients en kiné quand ça ne marche pas ? Parce que vous n'avez pas le choix, il y a la chirurgie. Et parce que, pourquoi vous le faites ? Je pense que c'est parce que c'est recommandé. Ken, dans les recommandations, normalement, quand on est médecin spécialiste, on travaille sur la base de recommandations. Je ne vais pas envoyer un patient se faire opérer avant d'être passé par toutes les solutions non-invasives. Et parmi les recommandations des solutions non-invasives, vous trouvez la kinésithérapie dans la pathologie de la coiffe. Et c'est des recommandations, le problème, je pense que vous le savez, c'est en première ligne de traitement, mais c'est basé sur des recommandations de très faible niveau de preuve. Yac ? Alors, pourquoi, à votre avis, enfin, je ne vais pas vous poser la question, je vais vous dire que, généralement, les rééducateurs, de manière générale, on va dire que, oui, les recommandations sont faibles niveaux de preuve parce que, dans notre domaine, on n'arrive pas à faire des essais randomisés, contrôlés, surtout en double aveugle. Et ces essais cliniques, c'est ce qui permet d'avoir des recommandations de haut niveau parce qu'en termes de rééducation, vous allez comparer deux groupes qui ont la même pathologie, mais qui vont avoir, un, la rééducation qu'il faut, et l'autre, un placebo. À la limite, si le patient ne sait pas quel type de thérapie est la bonne, le thérapeute qui met en place le traitement ne peut pas être dupé. Donc, il sait. On ne peut pas être dans le double aveugle. Donc, ça rend la chose difficile. Mais là, on a aussi des retours pratiques dans notre pratique ordinaire. On sait que ça ne fonctionne pas. Autant ça fonctionne peut-être dans la gonarthrose, etc., mais dans la pathologie de la coiffe. Spécifiquement, la kiné conventionnelle, telle qu'elle est pratiquée au Maroc et un peu partout, n'est pas efficace, et en tout cas, quand elle ne l'est, pas à long terme. Donc, c'était juste pour vous prouver que les revues de littérature réalisées dans ce sujet n'incluaient pas des essais randomisés. J'avais regardé hier, il y avait deux Cochrane qui sont sortis en 2016 sur les thérapies manuelles. De manière générale, les exercices, la kinésithérapie, mais même tout ce qui est électrothérapie. Et ça n'a pas suffisamment de preuves, justement, parce qu'il n'y a pas d'études contrôlées, pour les recommander de façon intéressante. Voilà. Est-ce que c'est tout ? Est-ce que vous pensez que je ne serais pas venue de si loin pour vous dire que la kinésie ne fonctionne pas, la kinésithérapeute ? Exactement. Exactement. Donc, il doit y avoir autre chose. Et cette autre chose, c'est une nouvelle approche qui est malheureusement rarement pratiquée au Maroc. Très peu de kinésithérapeutes en son conscient, d'où la nécessité de les former. Mais pour la comprendre, il va falloir revenir un petit peu à la biomécanique. Je ne vais pas être longue. On sait tous que l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile de l'organisme, qui a le plus grand... Enfin, les degrés de liberté de mouvement les plus importants permet des mouvements très complexes, de surconduction. Mais bien sûr, pour pouvoir être dans cette liberté afin d'assurer son rôle fonctionnel qui est l'interaction avec l'environnement, la possibilité d'approcher des objets un peu partout dans l'environnement, il y a un prix à payer qui est bien sûr l'instabilité. Donc, le moteur principal de l'épaule, c'est tout, c'est bien sûr le deltoïde qui permet de faire les mouvements principaux, que ce soit l'abduction, la flexion, mais aussi le début de l'extension. Il y a aussi la couche profonde qui est la coiffe des rotateurs qui, bien sûr, ça a été dit et redit, le principal stabilisateur, fixateur de la scapula humérale. Là, j'aimerais insister surtout pour les jeunes sur un truc très important qu'on sait la biomécanique de l'épaule. Dans la plupart des bouquins d'anatomie, on va dire, jusqu'à 2010, vous allez trouver comme action, parce que chaque muscle, vous avez les insertions, l'inervation, l'action. L'action du supraépineux, c'est laquelle, à votre avis ? Qu'est-ce qu'on sait du supraaspinatus ? On dit que c'est le sparter de l'abduction. Mais aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vraiment sa principale fonction. C'est plus l'abaissement, c'est plus le centrage de la tête et on va y revenir. Donc voilà, ça c'est juste pour donner la caricature entre la situation de la tête dans la glène. Il y a une très faible congruence anatomique qui fait qu'elle est très instable et donc les mouvements amples assurés par le deltoïde essentiellement ne pourraient avoir lieu s'il n'y avait pas une stabilité. Elle n'a pas de stabilité intrinsèque. Vous comparez toujours l'épaule avec la hanche. La hanche, je la compare avec une tête qui porte un casque d'ingénieur, alors que l'épaule, c'est comme un petit chapeau qui est la glène qui risque de partir à n'importe quel faux mouvement. Le rôle du supraspinatus va être un mouvement de centrage de la tête, c'est-à-dire qu'il va abaisser la tête pour permettre au deltoïde de faire ce mouvement-là. Pour permettre au deltoïde de faire le mouvement d'élévation. D'ailleurs, dans les situations où vous allez avoir une rupture du supraspinatus, le deltoïde qui est le principal moteur de l'épaule, même s'il est intact, il ne va pas pouvoir faire le mouvement parce qu'il n'y a pas le centrage qui va lui permettre de lever l'épaule. Voilà. Donc maintenant, le supraspinatus, il est lésé. Soit on ne peut pas le bouger, soit il ne peut pas assurer sa fonction parce qu'il est très douloureux suite à un syndrome de conflit, soit il a des lésions soit partielles, soit totales et donc une impotence fonctionnelle. Il est plus fonctionnel. Comment on va pallier à cette fonction-là ? Normalement, là, on adresse le patient en kiné. Ce qui se fait en kiné, c'est la physiothérapie et un peu les mouvements de libération, de renforcement autour, d'étirement du cou, etc., mais qui ne vont pas résoudre le problème du centrage. De toutes les façons, le supraspinatus ne fonctionne pas. Tout ce qui... Je dis que l'amélioration que vous voyez après la kiné, c'est quoi ? C'est quand on a utilisé des techniques antalgiques qui ont un peu calmé le supraspinatus et qui, par la suite, quand il n'y a pas de rupture totale, va pouvoir reprendre un peu le mouvement. Et au bout d'un certain moment, la rechute parce qu'il est dépassé par l'intensité du mouvement et donc il ne peut plus assurer cette fonction-là. Donc, si on veut vraiment avoir une proposition kinésithérapique ou rééducative efficace, il faut trouver autre chose qui va nous permettre de faire ce centrage. Et c'est ce qu'on appelle le recentrage dynamique de la tête humérale. Pourquoi dynamique ? Le recentrage statique, ça va être shihajallik qui va rester stable, dynamique, parce qu'il va falloir le faire en mouvement. D'accord ? C'est aux passions de faire ce centrage. Comment on va pouvoir le faire ? Qui a une idée déjà de ce que c'est ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du recentrage actif de la tête humérale ? D'accord. Exactement. Donc, c'est les abaisseurs. En fait, c'est les trois principaux muscles, les trois grands, le grand pectoral, le grand dorsal et le grand rang. Ils ont chacun sa fonction principale. mais ils ont une fonction accessoire qu'on n'utilise pas. Forcément, parce qu'on a une coiffe. Et cette fonction accessoire, c'est la fonction d'abaissement de la tête humérale qu'il va falloir développer chez ce patient-là pour pallier à la fonction insuffisante du supraspinatus. D'ailleurs, dans un article un peu ancien par Revelle, qui est un des rhumatologues et rééducateurs de l'hôpital Cochin à Paris, ils avaient publié cette étude, ils avaient mesuré la contraction musculaire au niveau de ces abaisseurs pendant un mouvement d'abduction de l'épaule et d'élévation, abduction et élevation antérieure. Ils voyaient que ces muscles ne commençaient à être actifs qu'à partir de 60 degrés d'abduction. D'accord ? Donc, nous, notre objectif en rééducation en cas d'insuffisance de la coiffe, ça va être quoi ? Ça va être de les rendre actifs avant. D'accord ? Pour permettre de suppléer à l'action du supraspinatus. Et pour faire ça, c'est très simple. Ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Il va falloir que le patient puisse prendre conscience de l'utilisation de ses muscles pour abaisser la tête. Donc, un autre patient, il met la main sur le moignon de l'épaule et il va sentir, en utilisant son grand dorsal et son grand pectoral, d'abaisser la tête, de faire le mouvement d'abaissement de la tête. C'est un mouvement qui n'est pas naturel. On ne le fait pas d'habitude. Donc, il va falloir lui apprendre à le faire. Et la façon la plus simple pour lui donner cette prise de conscience, c'est de mettre le coude sur une table et de pousser contre la table. D'accord ? Donc, on a l'impression que l'épaule, enfin, la tête, elle descend. D'accord ? Donc, pourquoi on fait ça ? Il faut descendre la tête avant de faire n'importe quel mouvement d'élévation. Donc, soit il va pousser avec son avant-bras sur une table en étant assis, soit on va lui prendre le bras, le thérapeute qui prend le bras et l'avant-bras d'une main et il va essayer de lui montrer comment il faut faire pour abaisser la tête. Une fois il y a cette prise de conscience, la façon de contraction, il commence à l'appliquer lui-même. Est-ce que c'est suffisant ? Parce que qu'est-ce qu'on va lui dire ? Voilà, vous avez compris maintenant comment il faut contracter, vous allez faire ce mouvement d'abaissement avant tout mouvement d'élevation. mais c'est contre-intuitif, il n'a pas l'habitude de le faire. Donc, pour que ça devienne intuitif et qu'il puisse le faire et que ça soit efficace, qu'est-ce qu'il faut faire ? Même s'ils sont forts, vous prenez un grand sportif qui est de l'escalade avec le grand dorsal nickel, très fort, il ne va pas le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça vous est bizarre, il y a une toute la réponse. Exactement, il faut rendre le mouvement automatique. D'accord ? Je ne m'anise automatique, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas, on le fait sans y penser. Et pour n'importe quel, quels sont les mouvements qu'on fait sans penser ? Par exemple, la marche, la bicyclette, nouer ses chaussures, les lacets de chaussures. Maintenant, on peut nouer sans les voir. Les femmes, par exemple, qui tricotent souvent, elles peuvent regarder la télé en tricotant sans voir. Ça s'automatise. Et comment ça s'automatise ? Un mouvement, par ? La répétition en situation. D'accord ? Donc, on fait des répétitions de mouvements de façon très, très, très importante. Et donc, pour permettre le transfert de la conscience du mouvement dans les situations de vie quotidiennes, il va falloir faire ces exercices avec ce patient. Donc, une fois la prise de conscience est faite, on va lui faire 30 séries, 40 séries de 10 mouvements chacune. Par exemple, on va lui mettre une corbeille avec plein de livres qu'on va lui demander de mettre sur une étagère dans le service de kiné. Donc, à chaque livre, il fait le mouvement. Chaque livre, il fait le mouvement. Et en le faisant, refaisant, refaisant sur plusieurs séances, au bout d'un moment, il ne peut plus. Le schéma de mouvement volontaire de l'abduction et de l'élevation associe un abaissement qui va devenir automatique. Et c'est la seule façon. Le renforcement n'est pas important. Ces muscles n'ont pas besoin d'être très forts pour le faire. Il faut juste la programmation cérébrale, il faut qu'elle change. Donc voilà, ça, c'est la proprioception avec des mouvements composés, avec des choses qui peuvent être transposées sur la vie quotidienne. Déplacer des choses en hauteur, déplacer des choses latéralement quand on veut aussi travailler les différents faisceaux du deltoïde, etc. Maintenant, est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on a des preuves de l'efficacité de cette méthode ? Il y a une seule étude qui a été faite jusque-là et j'ai revérifié ce matin sur PubMed. Il n'y a rien d'autre qui est sorti. Elle est sortie en 2015 d'une équipe française qui a fait une cohorte. Je donne les détails rapidement. Donc 69 patients qui ont un impingement syndrome, c'est-à-dire un conflit sous acromial et qui ont été randomisés en deux groupes. Un groupe va avoir le recentrage dynamique et un groupe va avoir un groupe de mouvements de mobilisation non spécifique. Les deux vont avoir de la kiné pendant six semaines et après, on les évalue à trois mois et à douze mois sur différents critères. Le score de constant, le score fonctionnel, mais aussi les sous-scores de la douleur, l'activité, la mobilité, tout. C'est une étude, c'est un essai contrôlé, randomisé, simple, aveugle. Et là, les résultats, vous voyez sur la douleur, au début, les deux groupes étaient semblables, mais à trois mois, vous avez une différence significative sur la douleur qui est restée significative à un an. C'est quand même un intérêt important parce que l'apport qu'on a causé va se maintenir dans la durée. Bien sûr aussi, dans la consommation de médicaments, ça a été significatif et maintenu jusqu'à un an. Ils ont vu aussi l'effet de ce recentrage en réanalysant les analyses sur la flexion et l'abduction active de l'épaule. Ils ont vu qu'il y a une différence sur le mouvement, l'intervalle douloureux a été réduit de façon très significative entre les deux groupes, ceux qui ont eu le recentrage dynamique et ceux qui ne l'ont pas eu. Bien sûr, dans la flexion active aussi, ils ont aussi montré dans un autre article que je n'ai pas mis là que quand ils ont réanalysé les résultats selon les patients qui avaient un signe de nir positif au départ, ils ont vu que ceux qui avaient un signe de nir positif qui est plus un peu spécifique de l'atteinte du supraépineux, ils avaient de meilleurs résultats que les autres. Donc, je finis avec les messages à retenir. La rééducation conventionnelle recommandée dans la pathologie de la coiffe est basée sur des preuves qui sont très faibles. La technique qui a prouvé son efficacité de façon scientifique, c'est le recentrage dynamique de la tête. Il faut qu'il y ait des séances de formation des kinésithérapeutes là-dessus, il faut que ce soit diffusé, il faut que les gens soient encouragés à la pratiquer et à bien la pratiquer. Donc, quand vous avez vos patients qui vont faire 20 séances de kiné chez un kiné et qui reviennent vers vous et qui n'ont pas d'efficacité, ayez l'habitude de leur demander qu'est-ce que vous faites en kiné. Si en kiné, on passe tout le temps à faire des massages, de la physiothérapie, des allongements, des étirements de cou, ça ne va pas le faire, notamment au cas de pathologie de la coiffe. Il faut vraiment poser les bonnes questions pour savoir. Donc voilà, ça on l'a dit et puis la dernière chose à retenir, ça c'est à vous de me dire. Je vous avais dit, je vais vous poser la question à la fin. Oui, on évalue le résultat mais il y a une chose importante que les kinésithérapeutes ne vont pas y penser. On a dit que le point de départ c'est quoi ? Ce n'est pas le conflit. Il y a un conflit. D'accord ? Le supraspinatus est l'aisé, on va le rééduquer, on va faire une rééducation de façon à suppléer à sa fonction par d'autres muscles. Mais on sait que le point de départ à la base de ce conflit était une dysfonction musculaire qui avait fait que la faiblesse musculaire a fait que la coiffe ne fait pas le centrage bien donc la tête remonte donc il y a la lésion donc le conflit, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? L'autre côté. L'autre côté. On oublie souvent l'autre côté. Eh bien voilà. Parce qu'avec la douleur du côté malade, souvent le patient pour se protéger il va surmener l'autre membre et à partir du moment bien sûr le dysfonctionnement initial c'est soit une surutilisation dans les situations sportives bien sûr c'est le côté dominant quand vous avez une pathologie de la coiffe c'est pas le membre gauche c'est le droitier. Donc c'est une surutilisation soit une hypo-utilisation d'accord ? Chez les sujets sédentaires, etc. Et quand on est surtout dans l'hypo-utilisation l'autre côté en souffre aussi et ça je le dis toujours que ce soit pour l'entorse de la cheville que ce soit à chaque fois qu'il y a une rééducation proprioceptive et puis aussi pour un meilleur garantie de la proprioception que vous avez mis en place pour le membre qui souffre pour que le cerveau puisse le faire souvent il faut que ce soit bilatéral. si vous gardez des programmes moteurs différents d'un côté et de l'autre ça ne va pas se pérenniser. Donc c'est très important. Oui, il y a l'hémisphère gauche pour le droit et l'hémisphère droit pour le gauche mais comme ça communique c'est toujours bien quand vous changez un programme moteur de le faire des deux côtés surtout que si en le faisant de l'autre côté ça va nous permettre de prévenir une évolution éventuellement quand la cause est due généralement à une hypo-utilisation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.